La concertation avec le secrétariat général d'Interpol, la direction générale de la Sûreté nationale de la police algérienne, a organisé durant la période allant du 27 février au 2 mars, une session de formation spécialisée sur la prévention et la lutte contre l'utilisation illicite des incidents chimiques, biologiques, nucléaires, radiologiques et explosifs. Dans le cadre du projet baptisé l'ITMUS qui a été initié auparavant par le secrétariat général d'Interpol. Là, il s'agit d'un événement d'une session spécialisée qui rentre et s'inscrit dans le cadre du plan d'action de la direction générale de la Sûreté nationale, dans le cadre du renforcement des capacités techniques opérationnelles et analytiques des experts, notamment de la direction générale de la Sûreté nationale et également les experts nationaux chargés de ce type d'incident. Je devrais souligner par ailleurs que cette session de formation qui a regroupé sur le plan international beaucoup d'experts, notamment relevant de l'organisation internationale de police criminelle, aussi des Etats-Unis d'Amérique, départements d'énergie, aussi du Canada. Sur le plan national a regroupé également la police, la douane, la gendarmerie nationale, le secteur de la santé publique, la communauté scientifique. Durant cette période, ils ont débattu beaucoup de thématiques concernant le CBRNE et ce type de workshop était vraiment interactif qui a permis aux présents d'échanger des expertises, d'échanger des bonnes pratiques et d'échanger également des informations à ce sujet. L'objectif principal de cette session, c'est de trouver une réponse adéquate et appropriée au trafic illicite des CBRNE, tant sur le plan national, régional qu'international. Sur tous les plans, elle a été une réussite pour les services chargés de l'application de la loi sur le plan national et également, ça rentre dans le cadre et l'agenda du secrétariat général d'Interpol en matière de renforcement des capacités policières dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée.